Avec la nouvelle sphère musicale telle que le PA, les maladies à confirmer, les DJ congédateurs, les bébés sans hausse de mentir, tu n'as pas fait de taper poteau ? Vous savez, chacun à son époque, je m'appelle Serge Kassi et depuis 33 ans, je me suis toujours appelé Serge Kassi. Je me suis donné tous les moyens, au même titre que les Bernie Too et aujourd'hui qui sont, j'ai mis tous ces moyens-là pour venir proposer aux Ivoiriens la musique, ma musique et toutes les sonorités qu'ils ont l'habitude d'entendre. À partir de l'Angleterre, à partir des Etats-Unis, je suis arrivé à ce niveau-là. Mais grand, est-ce qu'on ne te suivait pas plus aussi par rapport à tes positions politiques que ta musique aussi ? Moi, ça me fait plaisir qu'on me suive même avec mes positions politiques, parce que c'est ça qui fait Serge Kassi. Serge Kassi, on l'aime ou on ne l'aime pas. Et puis Serge Kassi n'est pas venu dans la musique parce qu'il a échoué quelque part. La musique que je fais, c'est quelque chose que j'ai aimé. Je suis parti à l'école, j'ai fait des études supérieures. Donc, je sais ce que c'est qu'un artiste dans la société. OK. Parce que notre métier, il y a beaucoup qui sont entrés, mais ils ne savent pas ce que c'est que notre métier. Après, vous ne pensez pas que vous allez un peu trop fort dans le... Forts ou pas, je m'ignonne. Je joue le rôle d'un artiste. L'artiste, c'est celui... Je m'ignonne du tout. Un artiste, c'est le miroir de la société. Si tu n'es pas le miroir de la société, alors tu n'es pas un artiste. Va, va. Souvent, on dit, c'est un artiste qui fait de la politique. Mais en fait, ceux qui le disent, ils ignorent ce que c'est que la politique. Madame, la politique, c'est la gestion de la vie de tous les jours. Je répète. La politique, c'est la gestion de la vie de tous les jours. Quand quelqu'un te dit, tu fais de la politique, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est que la politique. Parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont sorties devant leur maman pour faire de la politique et qui concernent nos vies. Bien sûr. Et puis, il y en a d'autres qui vont subir cette politique-là. Tout le monde a le droit de parler de ça parce qu'il s'agit de la gestion de leur vie au quotidien. C'est pour ça que quand je vois des gens qui disent, toi, tu fais de la politique, je me suis dit, oh, quel ignorant. Tu ne sais même pas de quoi ils parlent. En vous entendant parler, j'ai le plus en entendre le président Laurent Babo. Est-ce que depuis votre tour de l'exil, est-ce que vous êtes allé déjà le saluer ? Bon, je voulais te rassurer. Le président Laurent Babo est mon mentor. Il est mon père. Il est mon référent. Et je peux te rassurer encore qu'il m'a reçu deux ou trois fois. Et il va encore me recevoir, me recevoir et me recevoir. J'ai l'impression qu'on ne valorise pas ceux qui sont les plus performants. Les plus performants. Quand je dis les plus performants, ceux qui vraiment se battent pour donner de l'excellence à la musique qu'ils font et tout, j'ai l'impression qu'on ne tarde pas à récompenser pour si peu. D'accord. Vous avez des noms, par exemple ? Je dis qu'ici, on donne des prix pour si peu. On le donne aux personnes qui ne sont pas les plus méritantes. Ça me désole parce que je me souviens dans le temps. Quand on dit lui, c'est une star, c'est vraiment une star. Ne passez pas à la télé de n'importe qui. Quand tu passes à la télé, c'est que tu es performant. Fa-fa. Suivez Fa-fa tous les samedis à 12h, rediffusion les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique, Canal 209, des bouquets Canal Afri, sur free numéro 464 et sur le bouquet africain. Sous-titrage Société Radio-Canada